Et bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce jeudi 17 novembre 2022 pour l'épisode numéro 9 des Infos du Temps. Avant de démarrer l'analyse technique météo des prochains jours, j'aimerais revenir sur les événements météo de ces dernières 24 à 48 heures, avec comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent numéro 8, l'arrivée et le passage d'une dépression assez active en ce milieu de semaine sur les régions du nord, c'est fait. Allez, dépression qui a quand même donné une rafale à 145 km heure du côté de la Manche à Grandville. Alors attention, valeur tout à fait isolée, à savoir qu'à peine quelques kilomètres plus au nord, il y a eu 66 km heure. Ça reste quand même une grosse valeur, mais il ne faut pas prendre ça comme étant une globalité, c'est une valeur sur une station à un endroit donné. Il n'y a pas eu 145 partout, donc pas de panique, ça n'a pas été la grosse tempête. Mine de rien, on a frôlé le drame du côté d'Angers. Il y a une femme qui a été écrasée par un arbre dans sa voiture, avec des rafales aux antons de 90 km heure. Elle a été grièvement blessée, ça aurait pu être pire. Franchement, je vous le dis, ça aurait pu être pire. Au niveau des vents, globalement, on a été dans les clous, entre 110 et 130, voire 140 ponctuellement, entre la Bretagne et la Manche, même presque en direction des pays de la Loire, du côté de la Loire-Atlantique. Et 80, 90 dans l'intérieur des terres. On a quand même relevé 135 km heure au sommet de la Tour Eiffel. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal quand même. Et quelques rafales aux alentours des 95, même 99 km heure dans l'intérieur du Finistère. Donc vraiment, pas loin du seuil de tempête. C'est pas une tempête, puisqu'officiellement, je n'ai pas trouvé de nom. Déjà, cette dépression n'a pas de nom. J'ai beau y chercher, Météo France, les services météo n'ont pas communiqué de nom sur cette dépression. Donc c'est la dépression inconnue au bataillon qui a traversé la moitié d'un du pays. Juste, moi, de mon côté, dans la nuit du 15 au 16 novembre, on a eu droit à une petite dégradation orageuse dans la vallée du Rhône, ici du côté du sud du centre-est. Dégradation orageuse qui a donc fini par me concerner aux alentours de minuit, avec un impact de foudre qui est tombé à 300 mètres, juste à côté de chez moi. Je l'ai sur mon téléphone, il est tombé dans le cadre à droite, mais on le voit. La déflagration du tonnerre a été entendue à plus de 10 km à la ronde sur toute l'agglomération grenobloise. J'ai un abonné qui habite à 11 km d'ici, de l'autre côté de la vallée, au pied du Vercors, qui a été réveillé par le coup de tonnerre. Moi, j'étais à 300 mètres. Je peux vous dire que le coup de tonnerre, je l'ai ressenti dans les tripes. Je vous assure, le machin, il m'a remué, le coup de tonnerre. Ça a fait tout trembler. C'était une violence, un truc de fou. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est le coup de tonnerre, parce que l'éclair, en fait, en soi, était tellement rapide que je ne l'ai pas vu. En fait, à l'œil nu, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un gros flash et je me suis dit, bon, il y aura un coup de tonnerre. Mais je n'avais pas vu l'impact qui était tombé juste à côté de ma commune, à quelques 300 mètres. Donc, c'est vous dire, ça a été entendu à plus de 10 kilomètres. Ça a été le seul impact qui est tombé à 300 mètres. Il n'y en a pas eu d'autre. Juste avant, il n'y a rien eu. Il y a eu un petit éclair sur le Vercors. Après, il y a eu 10 minutes de calme plat. Et d'un coup, BAM ! Sorti de je ne sais pas trop où, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. La foudre qui est tombée à 300 mètres. Puis 5 minutes après, un petit éclair. Puis 20 secondes après le petit éclair, un nouveau coup de foudre qui tombe plus haut. Bon, celui-là, il fait quand même du bruit, mais moins. Mais il est quand même tombé un petit peu plus haut sur les hauteurs de Belldon. Donc, deux coups de foudre en l'espace de 5 minutes. Et après, il n'y a plus rien eu. Un petit coup de tonnerre en direction de l'Est, là-bas, vers la Savoie, mais c'est tout. Alors que, honnêtement, il n'y avait rien. Il ne pleuvait presque pas, pour ainsi dire. Alors, du côté de Chambault, c'est Guillaume Séché, justement, qui m'a dit que cet impact avait fait trembler, justement, son appartement. Il a vu ma vidéo, il a dit que cet impact avait fait trembler son appartement. Mon frère à 5 kilomètres, il l'a entendu. Et donc, un des abonnés sur ma chaîne Orage Golomblois, il l'a entendu alors qu'il habite, enfin, il a été réveillé même, alors qu'il habite à 11 kilomètres. Il est au pied du Vercors. C'est quand même assez ahurissant, c'est vous dire. À mon avis, ça a dû réveiller, déjà, ça a dû réveiller toute ma commune. Ça a dû réveiller tout Champs-Rousse. Et ça a dû réveiller pas mal de gens au niveau de domaine. Mélan, je pense. Grenoble, Saint-Martin-der. Ouais, ces zones-là, je pense que vous avez dû les entendre si vous habitez dans ces zones-là. En tout cas, ouais, vraiment gros impact auquel je m'attendais pas du tout. Vraiment, ce qui m'a fait peur, c'est la déflagration du tonnerre. Je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il y avait eu un intrat. J'avais pas vu, en fait. Sur le moment, il a été tellement rapide que j'avais pas vu l'impact. Et quand ça a pété, ah, ça a fait drôle. Je vous assure, ça a fait drôle. Donc, notre petite dépression sans nom, là, qui est en train de se balader sur le nord-est de la France et qui nous quitte aujourd'hui, a donc donné de sacrés rafales de vent dans la Terre des Terres, mais aussi sur les côtes de la Manche. On est passé à deux doigts d'un drame. A part ça, tout va très bien. Donc, pour ce milieu de semaine, on en a terminé pour le moment avec les intempéries. Il faudrait que je surveille quand même ce soir du côté de la Corse. Potentiellement, un passage orageux assez virulent pourrait se produire, notamment sur la Corse du Sud. Il va falloir que je surveille ça avec grande attention. Donc, notre dépression qui a donné son bordel sur la moitié nord entre la Bretagne et l'Haute-France va s'évacuer pour la fin de la semaine en direction du Royaume-Uni. Elle va être bloquée par l'anticyclone qui est positionnée au nord de... Ouais, Norvège-Suez, nord-Scandinave. Anticyclone un peu nord-scandinave. Donc, notre petite dépression, elle ne va pas arriver à remonter dans l'immédiat. Elle va rebrousser chemin en direction de l'Écosse en se comblant. Temporairement, on va se retrouver très temporairement dans un flux d'est un petit peu plus frais. Et il va falloir surveiller. Alors, c'est en lien justement avec cette poche d'air froid qui va arriver par l'est et ça qui va arriver par l'ouest. Il va falloir surveiller entre dimanche et lundi. Une période neigeuse, en tout cas, dépression neigeuse, salve neigeuse qui pourrait toucher les Alpes à très basse altitude avec l'Isotherme qui pourrait tomber aux alentours de 800 mètres. On va voir un peu ce que ça va donner dans le détail. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il pourrait pas mal neiger des 800 mètres. Alors, 1000 mètres sur, au-dessus de 1000 mètres, il va tomber d'ailleurs pas mal de neige. J'ai vu les quantités, ça va bien neiger. Et potentiellement, quelques flots qu'on a des 700-800 mètres. A voir si ça ne s'abaisse pas plus bas avec l'Isotherme. Peut-être 700-650 à 600. Mais ça me paraît dur les 600 parce que l'iso n'est pas non plus exceptionnel. On a encore de l'air doux qui est stocké en basse couche. Mais on va avoir donc ce mélange avec de l'air froid qui va nous arriver de l'est. Ici, il y a ce petit retour d'est. On a un système dépressionnaire ici qui tourne du côté de la Méditerranée. Enfin, système dépressionnaire. On va dire un amas de basse pression qui génère un flux d'est temporairement sur l'Europe. Avec donc cette petite poche là qui se glisse sous l'anticyclone scandinave. Et à l'ouest, on va avoir une nouvelle perturbation qui va arriver. Donc, talveg, pluie et tout ce que vous voulez. Et ça va venir heurter. Donc, on va voir l'avancée. Ça va venir heurter, regardez, dans la fin de semaine. Voilà, ça va venir heurter la poche qui essaye de revenir par l'est. Ça va venir l'absorber. Littéralement, regardez, la poche dépressionnaire qui se glisse sous l'anticyclone scandinave va venir se faire absorber par le système dépressionnaire atlantique. Ça va générer de nouvelles dépressions le dimanche entre les îles britanniques et les Pays-Bas. Et c'est là qu'il va falloir surveiller. À partir de la fin de semaine et le début de semaine prochaine, il va y avoir un risque, pour l'instant non avéré, mais le risque semble augmenter de run-on-run. Là, je tiens juste... Attendez, je n'ai pas apprécié, mais... Je suis sur le modèle GFS 16.3. J'ai pris la version... Enfin, la version un jour. Elle n'est pas encore totalement opérationnelle. C'est le 29 novembre qu'ils auront officialisé la chose. Mais pour voir un petit peu la différence avec le GFS normal, j'ai pris le nouveau GFS, le 16.3. On verra juste après. J'irai voir quand même le GFS, l'ancien, pour voir un peu la différence au niveau du scénario, notamment du début de la semaine prochaine, avec un risque non négligeable de dépression tempétueuse. On n'y est pas encore. J'y reviendrai dans la fin de semaine. On aura le temps d'y détailler, mais pour moi, il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque qu'on ait pour la fin de semaine une dépression tempétueuse. Donc cette dépression, regardez, elle va naître, en fait, à la suite de la fusion entre la petite poche scandinave, le système atlantique, et ici, notre anticyclone des Açores qui en profite pour faire un ride west. Donc, vous voyez, vous avez littéralement une jonction qui se crée. Et dans cette période-là, il va falloir surveiller elle. Cette petite dépression, qui peut-être va se creuser, peut-être pas, peut-être qu'elle va aller ailleurs, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vous dis, je suis un petit peu sceptique, mais il y a certains modèles qui commencent à se mettre d'accord sur l'arrivée de cette dépression. Une dépression qui va générer, dans la nuit du dimanche au lundi, et accessoirement le lundi, un talveg qui va traverser, du coup, le pays. On le voit ici, talveg qui va traverser le pays. Et ce talveg, quand il va être passé, donc sud-ouest, nord-ouest, quand le flux va se basculer, quand le flux va basculer au nord-ouest, on va avoir une poche de pluie qui va arriver avec. Et cette poche de pluie, en arrivant sur de l'air plus froid, dans les régions de l'est, va se transformer en neige. Et avec l'isotherme, il est probable que la neige tombe assez abondamment, au-dessus de 1000 mètres, et qu'il y ait quelques floconnades aux alentours de 700, 750 ou 800 mètres. Ça sera détaillé avec les modèles à maille fine, mais comme d'habitude, la neige, ça reste un paramètre très compliqué à prévoir, selon les vents, selon les températures, selon... Voilà, il y a plein de paramètres qui dépendent du risque de chute de neige, selon l'altitude et tout le bordel. Donc bien souvent, les modèles ne sont pas très bien calés là-dessus, donc on peut s'attendre à quelques surprises, peut-être qu'il y aura de la neige aux alentours de 600, on verra, on aura le temps d'en reparler. Donc notre dépression qui va arriver comme un boulet de canon par l'Irlande, le sud-oise du Royaume-Uni, va défoncer la Bretagne. Ça, c'est ce qui est modélisé aujourd'hui, par la suite, ça va changer. Donc défoncer la Bretagne, ensuite s'enfoncer en direction du centre-ouest, donc la façade atlantique. Parallèlement, on a une dépression qui se creuse du côté de la Méditerranée, donc sûrement avec des intempéries entre corse et continent. On a un peu tout et n'importe quoi qui se mélange là. Et donc notre dépression qui va venir se combler. Alors ça, c'est dans la théorie, c'est ce qui pourrait se passer après dans la réalité. Peut-être que la dépression ira plus loin, peut-être qu'elle aura plus d'influence, je ne sais pas. On verra, on aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, gardez un oeil quand même sur ce qui va se passer le début de semaine prochaine et ce week-end, là notamment dans les Alpes, avec un épisode des jeux assez conséquent en montagne. Et par la suite, priori, d'après ce que dit le GFS nouvelle version, version qui n'est pas censée dire de la merde, puisqu'il a été mis à jour, voilà, voilà. Peut-être une espèce de marée barométrique. Alors on a quand même des influences anticycloniques près de la Méditerranée, mais on est un peu entre deux eaux. Avec, vous voyez, là, une petite goutte froide qui tente de remonter. Puis là, voilà, une autre petite goutte froide qui essaye de s'isoler du côté de la péninsule libérale. Il va plutôt côté Portugal-Espagne, à la limite. Et là, là, grand mystère. Là, je ne sais pas. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. De toute façon, les scénarios, ils changent tout le temps. Je vous le dis, les scénarios, ils changent tout le temps. On a le temps de mourir qui en a trois fois d'ici là. Il va sans doute se passer plein d'autres choses d'ici qu'on ait le retour de l'anticyclone. En sachant que les scénarios tournent quand même pas mal autour d'un risque de coup de Nord-Ouest ou d'Ouest-Nord-Ouest assez conséquent dans la fin du mois de novembre. Ça dépend là encore des modèles. Ça dépend des jours. Il y en a, oui, il y en a, non. On verra. On aura le temps d'en reparler. J'aimerais juste regarder la différence avec le GFS normal, celui qui n'est pas encore à jour. Donc, à suivre, c'est encore un petit peu délicat. Ça reste instable sur les prévisions à moyen terme. On n'est pas encore vraiment sur quelque chose de fiable. Mais sur Saint-Aaron, ça reste, on va dire que ça reste quand même une possibilité qu'il y ait des tempêtes dans un ride-Ouest dans la fin du mois de novembre. J'en avais parlé dans le point précédent, c'était, je crois, lundi. Et pour l'instant, ça se maintient plus ou moins bien. Il y a certains scénarios qui le voient, d'autres qui ne le voient plus. Alors juste, il voit quoi le GFS normal, le possédé ? Ah, voilà. Et voilà la différence. Regardez, il ne voit pas la même chose. Il ne voit pas la même chose. Alors, il voit bien l'espèce de petite poche qui se fait absorber avec la dépression qui se creuse à l'ouest, à l'est des îles britanniques et au nord, nord-Allemagne, Pays-Bas. Il voit le Talveig, le lundi, entre dimanche et lundi. Mais lui, il ne voit pas, regardez, la dépression tempétueuse qui aborde la Bretagne. Lui, la dépression tempétueuse, il la fait passer Sud-Irlande, Royaume-Uni, plus rien. En revanche, il creuse un petit peu plus la dépression du côté de la Méditerranée avec même un risque de tempête et d'intempéries entre Corse et continent et Italie, accessoirement. Avec très probablement des orages du vent et tout un tas de joyeux bordel. Et là, pour la suite, il voit, lui, par contre, un petit minimum qui essaierait de se glisser, dans l'entour du mercredi, on n'y est pas encore, avec, voilà, une espèce de tentative d'incruste des systèmes dépressionnaires. Mais vous voyez, par rapport à la nouvelle version, ouais, non, ça n'a rien à voir. Il y a des... Ah, non, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir du tout. Lui voit, là, un Talveig, ici, en flux de nord-ouest, vous voyez, une ligne de grain. Ça, c'est typique des lignes de grain. Ça, voilà, modélisation, ici, ligne de grain. Donc, ouais, ligne de grain qui traverse le pays d'ouest, voilà, nord-ouest en sud-est. Avec nouvelle dépression du côté de la Méditerranée, Mistral, orage, sans doute, tout un tas de bordel. Ouais, ils ne voient pas du tout la même chose, hein. C'est assez sidérant, la différence. Alors, juste, pour revenir, attendez. J'aimerais juste, parce que j'en ai pas parlé, mais revenir sur ce qui s'est passé, euh... Attendez, sur ce qui s'est passé, quand même. Voilà, regardez. Ici, 145. Alors, on ne voit pas, il est caché, mais... Là, il y a eu 89 à Longueville. Ouais, je vous ai dit, j'ai dit Lunéville, c'était Longueville. Et ici, 145 à Pointe-du-Roc à Grandville. 114. Vous voyez, franchement, il n'y a pas des rafales non plus, voilà, extraordinaires. Et là, voilà, il y a 96, quand même. 96, 88, 135 sur la Tour Eiffel. Ouais, c'est pas non plus des rafales... C'est pas exceptionnel pour les régions du Nord, mais ça reste violent. Ça reste violent, 96 km à l'intérieur des terres. Je peux vous dire que tu le sens passer, quoi. Donc, 138 à la Pointe-du-Roc, quand même, 138, 114. Vous voyez, 104. 99, 94, 93. On n'est pas loin du seuil de tempête sur le Finistère, mais honnêtement, ça valait pas... Ouais, non, ça valait pas une Vigilance Orange. Donc, pour le coup, Météo France, ça va. Ils n'ont pas fait d'erreur. Pour moi, ça valait pas une Vigilance Orange. Clairement, ça valait pas une Vigilance Orange. Ouais, 138. Après, c'est vraiment les caps. Vous voyez, Benmark, là, 128, 117, 102. C'est des villes côtières. Ils se sont habitués. C'est des villes... Qu'on peut appeler ça ? C'est des villes balnéaires. C'est des villes côtières, quoi. C'est des ports. Donc, ils sont habitués à avoir ce genre de rafale de vent. Je veux dire, du moment qu'ils ont connu 99, en fait, ils s'en foutent totalement. En fait, pour moi, ces gens, ils ont connu 99. Pour ceux qui sont encore vivants et qui ont connu 99. En l'occurrence, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Il me semble que la plupart des gens ont quand même minimum 20 ans dans les environs. Sinon, on n'aurait que des jeunes. Ça serait un peu barbant. Mais la plupart des gens ici ont connu 99. Pour moi, ça, c'est rien, quoi. Je veux dire, tu leur dis, oh, il y a eu 100 km heure. Tu me fais rire, 99, il y a eu 200. Donc, ouais, honnêtement, c'est vraiment rien. Je vous dis, les bretons, ils vous rigolent à la gueule. 99 km heure. Oh là là, mais c'est énorme. Le breton, il va te regarder, il va faire. Toi, tu n'as pas connu 99, toi. Toi, ça se va, tu n'as pas vu les tuiles voler. Donc, ouais, non, pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Il n'y a rien de... C'est un coup de vent. C'est un coup de vent. Ça reste quand même beaucoup, 145, du côté de la manche. Mais bon, on est loin des records. Ça a quand même pas mal soufflé, du côté également du puits de dôme. Bon, 118, 117. Donc, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus... Ah, je me disais. Je me disais, il y a un problème. J'étais en train de me... Ce que j'étais en train de parler. Puis, en même temps, j'étais en train de penser. Mais il n'y a pas un problème. J'ai vu des valeurs plus grosses. Ouais, 125, quand même. 125, 129. Bon, c'est à 1400 mètres. Voilà. Un petit peu de vent ici. Un petit peu de vent là. Un petit peu de vent là. Un petit peu de vent là. Un peu de vent sur la région lyonnaise. 91, 80, 62. Ah, il y a un petit peu de vent. Ah, c'était le petit vent. Petit vent diable lesquels. Vous voyez, 138, 112, 94. Donc, ça a quand même pas mal soufflé. Jusque dans l'intérieur des terres. Alors, ça, c'est des stations amateurs. Ah non, c'est une station qui n'existe pas. On ne peut pas avoir accès à cette station. Je ne sais pas pourquoi. Elle a dû péter un câble. Elle s'est fait casser par les 96 km heure. Elle n'a pas supporté. Et si vous regardez bien souvent, regardez. Les trous qu'il y a. Bah, très souvent, c'est les stations amateurs. Regardez. Clermont-de-Loise, station amateurs. Alors que là, il y a eu 93, 83, 82, 79. Je veux dire même à côté. Attendez. Je veux dire, ne serait-ce que même si on va... Même si on va à côté. Regardez, 80, 76. Bien souvent, j'ai remarqué que c'était les stations amateurs. Bah, celle-là, elle n'est pas accessible. Bien souvent, j'ai remarqué que c'était les stations amateurs qui faussaient les valeurs. Ça m'énerve un peu, ça. Je ne vous cache pas que ça m'énerve un peu. Regardez, 76, 35, 70, 60. Même celle-ci, c'est une station amateur. Pourtant, elle a été bonne. Mais la plupart du temps, les trous qu'il y a, c'est des stations amateurs. Ce n'est pas les stations météo français. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit de la différence de qualité sur les stations météo. Regardez, 23, 27. Alors que là, il y a 71, 73, 70. Alors, vous me direz, oui, mais le vent, ce n'est pas quelque chose qui est régulier et qui passe partout, tout le temps. Mais, je veux dire, quand vous avez 80 ici, 58 là, puis 86, 80 là, excusez-moi, il y a quand même un petit problème au niveau de la station. Au niveau de son emplacement, au niveau de, je ne sais pas, de sa fiabilité, il y a quand même un problème. Voilà, quoi. Bon, là, c'est parce que c'est abrité, c'est les hauteurs du Rhône. Mais, pareil, ici, on a le même problème. Ici, on a le même problème. Par exemple, le Grenoble à Gaulle-Saint-Martin d'Air, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle ne relève jamais rien. Elle est inutile, déjà. Elle chauffe trop parce qu'elle est au pied de Belle-Donne. La balle est dans le creux. Elle est dans les arrêts, en fait, dans l'arène de Belle-Donne. C'est ce que j'appelle l'arène de Belle-Donne, en fait. C'est une sorte de petit arc de cercle que fait la montagne, justement, au pied de Saint-Martin d'Air. Et ça chauffe plus qu'ailleurs. Et l'été, on arrive à avoir des 40 degrés. On en a eu, d'ailleurs, cet été, des 40, 41 degrés du côté de Saint-Martin d'Air, alors qu'on était à peine à 38, 39, ici, au Versou, à Grenoble. Donc, ouais, ce genre de station, en fait, ça sert à rien. Clairement, l'emplacement n'est pas idéal. Pareil pour le vent. Elle, elle n'est pas du tout bien placée. Elle ne relève rien du tout. Les tempêtes de Sud, elle ne les ressent presque pas. Les tempêtes de Nord, elle ne les ressent presque pas. Les deux vraies stations, c'est Grenoble-CEA et Grenoble-Versou. C'est les stations de Météo-France. Donc, pour moi, c'est les deux vraies stations qui servent de référence. Le reste, on s'en fout totalement. C'est-à-dire, le reste, je m'en fous totalement. Mais vraiment. 65, 65, 66, 63, 81. Là, on a une station de quelqu'un que je connais très bien. Elle est bien placée. Pour le coup, lui, sa station, elle est très bien placée. Bon, après, il a 494 mètres. Mais pour le coup, lui, sa station, elle est bien placée. Donc, au moins, elle fait des bons relevés. Et vous voyez, il a par exemple 40, 63. Et pourtant, regardez. Regardez, lui, il a 280. La station de Météo-France, elle a 275. 5 mètres au-dessus d'une station de Météo-France, je relève moins de vent. C'est quand même aberrant. Regardez, 62, 35, 42. 53. Il y a un problème avec les stations amateurs, c'est terrible. On va revenir, juste, pour ne pas trop s'étaler sur le sujet. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé. Est-ce que je parle ? Sud-Est ? Ah, mais je veux les archives, attendez. Voilà. Je veux juste revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du 16 au 17. Quand même. Regardez, vous voyez, là ? Vous voyez ça, là ? Regardez. Vous voyez ça, là ? C'est ce qui est tombé chez moi. C'est ce qui est tombé chez moi. Alors, Météo-Ciel, il ne les a pas détectés tous correctement, puisqu'il en a détecté plein ici, dans cette zone, alors que la plupart sont tombés là. Il y en a eu un ici. Il y en a un autre qui a dû péter en même temps, un petit peu plus haut, vraiment plus haut, parce qu'il y a eu deux flashs. Il y a eu l'impact qui est tombé à 300 mètres, et deux secondes après, sur la vidéo, on voit qu'il y a un flash qui se propage plus haut. Après, 5 minutes plus tard, il y a eu un autre petit flash, juste là. Et après, 20 secondes après le flash, il y a eu un autre impact qui est tombé là, dans cette zone. Et Météo-Ciel, il ne les a pas spécialement... Enfin, pas Météo-Ciel, en tout cas, le réseau Blitzertung ne les a pas détectés correctement. Ils ne sont pas tombés sur Grenoble. Ils ne sont pas tombés sur Grenoble. D'ailleurs, il en manque sur le Vercors, je viens de préciser, il en manque là, sur le Vercors. Il y en a eu... Je ne comprends pas trop. Il y en a eu, là, ici, sur le Vercors, mais je ne sais pas où ils sont passés. Je ne sais pas. Il les a supprimés, pourtant, vers... Il devait être quoi ? Il devait être minuit... Attendez, j'ai attendu 10 minutes. Oui, il devait être minuit 40, minuit 30, quand il y a eu un éclair, j'ai vu un flash, en tout cas, sur le Vercors, avec un petit coup de tonnerre. Bizarrement, ils n'y sont pas, là. Je vois où ils sont passés. Oui, du côté de la Corse, aussi, ça, je l'avais dit. Il y a eu des gros orages. Donc, oui, oui, j'ai eu quand même... C'est quand même que je suis un petit vénard. J'ai eu la chance de capter le seul impact de food à 300 mètres. De... de... Regardez, de toute la zone. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Si vous me demandez, mais qu'est-ce qui a fait ce bruit, je peux vous montrer, je l'ai eu. Je suis le seul à avoir filmé. J'ai eu un témoignage vidéo. J'ai une preuve visuelle de cet impact de food. Quelle était la probabilité, sérieusement, que j'ai une preuve visuelle de ce truc ? Quelle était la probabilité de tout le monde que j'ai cette foudre, cet impact qui tombe à 300 mètres ? Sérieusement. À quel moment ? À quel moment la foudre, elle s'est dit, je vais tomber à 300 mètres de chez toi ? Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Attendez, il est tombé à 1 minute 50, on doit le voir, là. Non, alors ça doit être à 1 heure. Voilà, regardez. Regardez, à 1 heure. Pile ! C'est du bon milieu, tu sais. Alors, pas pile au milieu, puisqu'en l'occurrence, c'est tombé chez moi. C'est tombé quasiment presque au-dessus de moi. C'est tombé à 300 mètres, donc quasiment sur ma commune. Donc, ouais, vraiment, les seuls impacts, je les ai eus, j'ai des preuves vidéo des seuls impacts qu'il y a eu dans l'agglomération grenobloise, qui a été entendue à plus de 10 km de rayon. C'est quand même pas mal, plus de 10 km, ça commence à faire beaucoup. Juste, regardez dans le détail ce qu'annonce CNWF, CEP, ce qu'il voit pour les prochains jours. Je ne sais pas s'il a continué dans son scénario catastrophique des runs précédents, parce que vous voyez quand même des choses assez folles dans les runs précédents, avec des tempêtes démoniaques qui allaient tous nous tuer. Alors, CEP est en accord avec le GFS nouvelle génération, le 16.3, qui voit lui aussi, plus ou moins creuse, ça dépend, lui aussi voit la dépression du début de semaine prochaine, en tout cas la dépression tempétueuse qui décroche de l'Atlantique, qui passe au sud des îles britanniques, et qui vient s'écraser du côté de la Bretagne, avec parallèlement la dépression qui se creuse du côté de la Méditerranée, entre Corse, Italie et Continent, enfin en tout cas entre Corse, France et Italie. Donc ouais, CEP en accord avec le nouveau GFS, en tout cas la nouvelle mise à jour de GFS, plutôt en accord avec une dépression très active du côté méditerranéen, Golfe de Gênes, la Italie, et puis notre petite dépression tempétueuse qui pourrait aborder la Bretagne. Alors, elle ne va pas bien loin la dépression, vous voyez, elle se casse la gueule. Et derrière, lui, par contre, vous voyez, il voit la seconde dépression du milieu de semaine prochaine, un petit peu plus proche que les autres. GFS, lui, il la voit plus au nord avec le retour d'une sorte de marée barométrique moitié dépressionnaire, moitié anticyclonique qui revient un petit peu plus rapidement. CEP, non. Lui, CEP, il voit plutôt le maintien d'un risque de coup de vent, en tout cas de période venteuse et pluvieuse sur les régions du nord, notamment entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Ça sera affiné. Après, voilà, il voit le retour d'anticyclone. Mais je vous le dis, il n'y a rien qui est fiable à cette échéance-là. Vraiment rien qui est fiable. Fiable ? Fable. Fabuleux ! Alors, qu'est-ce qu'il voit ? Alors, il voit ça, il voit ça, il voit ça. Un petit coup de vent de merde. Alors, ça, c'est le vent à 850 hectopascal. C'est le vent, je ne sais plus à quelle altitude. Je crois que c'est aux alentours de 1500 mètres. Je crois que le vent à 850 hectopascal, pardon, c'est le vent à 1500 mètres. Donc, du vent. Donc là, ouais, notre petite tempête qui arrive. Là, nouveau du vent. Un coup de vent, un coup de vent, un coup de vent. Et après, possiblement anticyclone. Je voulais voir une chose. Est-ce qu'il voit la dépression scandinave se faire gober ? Ouais, il voit aussi la dépression. Ouais, voilà. Et hop ! Il se fait gober et ça réactive du coup un système dépressionnaire. Et ça ouvre à nouveau les portes. D'ailleurs, ça ouvre encore les portes des dépressions. Donc, il faudra surveiller quand même pour la semaine prochaine. Je voulais voir la neige. Attendez, l'écumul de neige. C'est ça, parce que j'en ai parlé au début du point météo, mais je n'ai pas regardé. Ouais, pas mal de neige. Pas mal de neige entre dimanche et lundi. Et lui, il voit plutôt le début de semaine. Bon, ça sera à suivre. Ça sera à suivre de près. Mais, potentiellement, en tout cas, pas mal de neige du côté des âmes. D'ailleurs, il me semble que si on regarde notre ami... Non, je ne veux pas la pluie, j'ai dit la neige. Si on regarde notre ami arpèche. Voilà, il y a notre ami arpèche qui voit quand même pas mal de neige. Jusqu'à une bonne 60 centimètres, une bonne soixantaine de centimètres en altitude. Mais vraiment très haut. Je pense que ça va neiger au-dessus de 1800 mètres. Je pense que là, ces quantités-là, on les aura à partir de 2000 mètres. Au-dessus de 1000 mètres, on sera sur un saupoudrage, je pense, comme ça, autour des 10 centimètres. Il faudra vraiment monter plus haut sur les très hautes stations pour trouver plus de 20 ou 30 centimètres de neige. Là, on monte presque à 1 mètre de neige. Bon, ça fait plaisir quand même de revoir la neige. Les pyrénées aussi. Il y avait qui encore ? Est-ce que l'Iconne... Il y a eu l'Iconne, il est cassé. Il y a eu l'Iconne, est-ce qu'il voit de la neige ? Une terrible neige possédée. Ah oui, regardez, il voit plein de neige. Oui, il voit beaucoup de neige. Par contre, il y a des 20-25 centimètres entre le Vercors et la Chartreuse. Et puis du 70-80 centimètres tout le long de Belle-Donne jusqu'en Suisse. Entre la Haute-Savoie, l'Isère, la Savoie, surtout la Savoie. Une partie des Hautes-Alpes avec vraiment beaucoup de neige. Beaucoup, beaucoup de neige. Voilà, on a le fameux blocage. C'est ce qu'il voit, c'est le blocage. Avec de très fortes précipitations neigeuses. Très probablement de très fortes précipitations neigeuses dans le courant de la semaine prochaine. Il faudra surveiller quand même. Je pense qu'on va passer en vigilance aux neige verglas et avalanches. Parce que du coup, toute cette neige fraîche risque d'être fortement instable. D'ailleurs, ce que je voulais voir, c'est la limite de l'Iso. Oh, mais ça va ! Il ne va pas neiger d'ici là dans les plaines. On est à l'abri ! On est à l'abri ! On est à l'abri ! Alors, vous voyez, on descend, je pense, aux alentours des 1000 mètres. Entre 900 et 1100 mètres. Je pense que c'est le grand maximum pour avoir de la neige. En tout cas, sur ce qu'il dit, lui. Après, dans le détail, vous voyez, la limite de pluie-neige, elle va être un petit peu plus basse quand même. Vous voyez, entre le dimanche et le mercredi, vous voyez, la limite de pluie-neige va être un peu plus basse. L'isotherme sera assez haut, mais la limite de pluie-neige, en revanche, elle va être un peu basse quand même. On va se rapprocher, vous voyez, 500-600. Entre dimanche et mercredi, entre 500 et 600 mètres, la limite de pluie-neige. Donc, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait quelques flocons. Alors, je dirais pas jusque sur les hauteurs de Beldone ici. Parce que s'il commence à neiger là, c'est que vraiment, c'est descendu bas. Mais, ouais, pas loin. Vraiment pas loin, 500-600. Moi, je suis à 300, 230. On va dire 300, entre 200 et 300. Donc, ouais, ça serait pas mal. En vrai, ça serait pas mal qu'il renage. En tout cas, une bonne quantité, attendu, dans le courant de la semaine prochaine. Avec, oui, la dépression diabolique qui va faire son bordel. Alors, là encore, selon les modèles, il y a plus ou moins de oui, oui, non, non, c'est pas trop. Il y a un peu de désaccord encore concernant la dépression de la semaine prochaine. Icon, il voit quoi, lui ? Attendez. Oui, Icon, lui, il a fait déstructurer. Il voit pas la même chose que les autres. Alors, il voit toujours la dépression du côté de la Méditerranée. Mais, vous voyez, il la structure pas de la même manière. Donc, c'est un peu compliqué de vous dire s'il va y avoir vraiment tempête ou pas. Bon, par contre, du côté de la Méditerranée, ça va être un peu la merde. Ils vont tous mourir. Du côté de la Sardaigne, du côté du sud de la Corse. Du côté de l'Italie aussi, ils vont tous mourir, c'est à peu. Prêt. Non, attendez, on va pas... Oh, GEM, attendez, regardez, qu'est-ce qu'il dit, GEM ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Hum, hum. Oula ! Oula, il me fait peur, GEM, là. Bon, c'est GEM, hein, mais généralement, quand ils modélisent des aubards aussi resserrés, généralement, c'est pas bon signe. Après, c'est GEM, il voit toujours tout dans l'extrême, lui. Voilà, regardez, dépression, voilà, dépression diabolique qui a tous eu tué. Putain, vent possédé. Et encore du vent possédé, du vent possédé, du vent possédé. Non, mais c'est GEM, faut même pas chercher à comprendre, la Corse, il a décédé, le sud de la France, il a décédé. C'est pas grave, c'est GEM, cherchez pas à comprendre. Il est comme ça, c'est comme ça. Lui, attendez, je vais juste regarder lui, même s'il n'a pas grande utilité. Ah, lui aussi, il la voit. Ah, lui aussi, il la voit. 970. Ah, lui aussi, il la voit avec le jet, du coup. C'est ce dont je vous ai parlé, d'ailleurs, dans le point précédent, aux alentours du 21 novembre. On en revient à ce que j'ai dit dans le point précédent. Il y a un risque qu'aux alentours du 21 novembre, on ait quelques petits soucis. Voilà, je vous l'avais dit dans le point précédent. 21 novembre, on risque d'avoir quelques petits problèmes. Avec le jet qui va s'énerver un petit peu, voilà. Hein, le jet qui va s'énerver, là. Oh, putain. Oh là là, oui. Ah ouais, il va s'énerver, le jet. Il va avoir une ondulation avec un minimum dépressionnaire qui va sans doute se creuser à l'issue de cette branche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, caramba. Aïe, caramba, on va tous mourir. Il voit quoi, lui ? Pareil, il voit la dépression, mais moins creuse. Ah, super. Donc, grosso modo, on a un risque qui commence à petit à petit se confirmer. Alors, lui, il ne voit pas du tout la même chose. Lui, je ne sais même pas à quoi il sert. Il ne voit rien. Il a vraiment perdu, ce modèle. On a un risque non négligeable, quand même, de voir une petite tempête. Toute petite, qui pourrait venir nous chatouiller pour le 21 novembre. Bon, par contre, ce n'est pas sûr. Vraiment, ce n'est pas sûr du tout. Parce que regardez, WRF, il ne veut pas de tempête. Il s'en fout totalement. Tempête, il n'en veut pas. La tempête, il n'en veut pas. Par contre, est-ce qu'il voit de la neige ? Ouais, pas des tonnes. Il ne voit pas des tonnes de neige. Ah, si, un petit peu de lundi. Ça va très certainement blanchir, mais pas des masses. Ça ne va pas être non plus la grosse tempête de neige. Ouais, on verra. Attendez, je vais juste regarder une chose, le Haroom, là. Qu'est-ce qu'il annonce pour ce soir ? Parce que j'ai une ligne de grain. Voilà, il y a une ligne de grain pour ce soir. Alors, elle est plus ou moins bien modélisée selon les actualisations. Là, elle est éclatée. Par contre, en Corse, je suis inquiet. Oula, en Corse. Je ne sais pas s'il va se passer ce soir en Corse, mais j'ai intérêt à surveiller. Peut-être des orales violentes. Ou en tout cas, le Haroom normal, lui, il annonce des trucs défoliques. Regardez, regardez-moi ça. Haroom, il annonce qu'il va tuer l'ouest de la Corse. C'est terrible. Avec, d'ailleurs, regardez, pour ce soir, voilà. Une ligne de grain. Haroom me modélise une ligne de grain pour ce soir. C'est assez aberrant. Une sacrée ligne de grain modélisée vers 21h. Bon, ça va, elle n'arrivera pas trop tard. Je pourrais sortir dehors s'il faut. Mais, sacrée ligne de grain, quand même. Et après, voilà, la Corse. Enfin, je surveille vraiment la Corse dans la nuit du jeudi au vendredi. Et vendredi matin, particulièrement avec un risque de phénomène violent. Voilà, voilà. Avec, du coup, voilà, on voit ces cubanibus qui se baladent. Voilà, voilà. Bon, les amis, c'était les infos météo numéro 9. Je ne vais pas trop non plus partir trop dans le détail. Pour l'instant, je vais m'arrêter là pour les points météo. Je reviendrai dans la fin de semaine concernant la dépression tempétueuse possible de la semaine prochaine. Je reviendrai potentiellement dimanche. Je referai s'il faut un point dimanche. D'ici là, il ne va pas se passer grand chose. À part, du coup, la dépression d'hier. Et puis, voilà, voilà. Bon, écoutez, les amis, je vous dis à très vite. On se retrouvera normalement, je l'espère, dimanche pour l'épisode numéro 10. On essaiera de revenir un peu plus en détail sur l'arrivée de la dépression de la semaine d'après. On verra dans le détail ce que les modèles à MyFilm proposeront. Pour l'instant, retenez une chose. La fiabilité n'est que de 60%. C'est déjà pas mal. Mais il y a encore quelques divergences sur les modèles. Je pense qu'au niveau du Jetstream, on n'est pas encore totalement stabilisés sur la densité et la direction. Tout dépendra de la fureur de M. Levant en altitude. M. Jetstream, on verra ce qu'il en sera et ce qu'il fera. Et ça fera plus ou moins varier les prévisions dans les prochains jours. Donc, retenez quand même que c'est pas totalement fiable et qu'il n'y a pas non plus à s'affoler comme ça parce que GFS ou GEM modélisent des pressions absolument démentielles. Voilà, écoutez, les amis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Allez, tient tout le monde ! Sous-titrage ST' 501